Coucou les chéris ! Donc voici enfin la vidéo de la fameuse FAQ pour nos 500 abonnés pour vous dire merci, merci, merci ! Du coup on va répondre aujourd'hui à toutes vos questions et je ne serai pas toute seule, il y aura... Sandra ! Salut ! Salut ! Et dis-moi, t'es pas toute seule ? Non ! Y'a Sarah avec toi ? Oui ! Il est où ? Et ouais ! Ah ouais ! Je vais présenter du coup la prochaine personne, je vais prendre une personne préférée... Nono ! Ah ouais ! Oh ! C'est moi, comment ça va ? Attends, je vois quelqu'un là-bas au loin... Ce serait pas à l'aise ? Oh ! Tu l'es ! Oh mon Dieu ! C'est un miracle, ce n'est pas moi... Il nous manque une personne qui arrive la meilleure... Jeja ! Oh ! Effets spéciaux ! Oh ! Oh ! Oh ! Je lui ! Et bah est-ce qu'on commence avec la première question ? Première question de ciné chez soi ! C'est bien ciné ! Il y a une chaîne YouTube, donc c'est cool, allez la voir ! Yo tout le monde ! Quel est votre film préféré pour chacun ? On peut en dire deux ? Très long ! C'est Deadpool ! C'est cool ! Bon choix, très bon choix ! Moi j'aime Les Gardiens de la Galaxie 1 et 2, je trouve que ça déchire sa mère ! Le deuxième que j'adore c'est Django ! C'est genre c'est un peu l'homme des cinéma petit à l'heure ! C'est quoi ton livre préféré ? Mon film préféré c'est simple, c'est Les Affranchis de Martin Scorsese ! Oh ! Un des meilleurs films qui existent pour moi à tous les niveaux ! Moi ? Alors c'est Le Parrain de la trilogie ! La trilogie ! Mais c'est trop facile ! Tu triches ! Je ne dis pas la trilogie ! Star Wars, la septologie ! Non mais il n'y a rien parce que c'est un tout ! C'est un ensemble ! Je suis d'accord c'est vachement bon, c'est un très bon film ! La liste de Schiller de Steven Spielberg ! Voilà ! Parce que c'est triste et que j'aime bien pleurer dans les films ! Et toi Sansan ? Ah j'en ai trop ! Je vais dire Blue Valentine alors ! La série que vous regardez actuellement ! Big Bang Theory ! Doctor Who ! Nous c'est Fringe ! Et moi je regarde Mad Men en ce moment ! Oh ! Pareil c'est très bien c'est très bon ! Doctor Who ? Cardinal ? Après des mangas quoi ! Votre dernier film vu au cinéma ! La mise ! Rega Rega Galaxy ! Rega Galaxy 2 pareil ! Assassin's Creed je crois ! Je voulais y aller c'était pour la belle et la bête mais je n'ai pas pu ! Mais il était cool ! La mise à toi ! La mise ! Une question de Mvrac ! GG pour les 500 ! Merci ! Vous me faites bien rire ! Merci ! Merci ! C'est le plus important la question ! Merci ! Comment avoir une question ? Tu as une question quand tu poses une question ! Un commentaire de dans la peau d'une nana ! Bah elle c'est une youtubeuse aussi qui est cool ! Coucou ! Qui est vraiment très sympa ! Bisous à toi ! Et qui nous pose plein de questions ! Est-ce que vous vivez tous en coloc ? Ou bien vous avez vos propres appartements ? On vit tous en coloc évidemment ! Moi je dors dans l'arbre à chat ! Mais non bien sûr que non on vit pas tous ensemble ! On a chacun notre vie ! Il y en a qui ont pas d'appartement ! C'est bon je suis actuellement en période de transition ! A quelle heure vous partez en moyenne pour les vitroignées ? En général c'est 7h je dirais 7-8h ! Je suis d'accord ! C'est 7h entre 7 et 8h ! C'est ça ! 7 et 8h ! Ça nous a déjà arrivé d'y aller beaucoup plus tôt ! Quand Saran et Sandar sont réveillés ! C'est pas en retard ! Ah ça va hein ! C'est bon ! Je ne veux plus soit parce qu'à chaque fois c'est vraiment les attendre ! C'est soit on voit Saran qui sort de la douche à Walpay avec la serviette autour de l'aile ! C'est tout le point ! Soit c'est Sandar qui arrive une demi-heure après ! En pyjama ! Des fois on y va même carrément à 13h, 14h ! C'est pas arrivé ! C'est pas arrivé surtout au début de la chaîne on y allait plutôt vers les 10h ! C'est ça ! Et on prend des trucs ! En Bretagne les exposants ne s'installent pas rapidement le matin ! Tu peux arriver à 7h et attendre 2 bonnes heures pour... Ouais ils prennent la bolette de cidre avant ! Voilà c'est ça ! Donc ils picole ! Apéro ! C'est quoi mon plus belle trouvail ? Je pense que Lise déjà tu peux répondre je sais ce que c'est ! La Megadrive en boîte forcément ! Ouais ! Avec le jeu et l'adaptateur pour 25€ forcément ! Avec les 3 Sonic surtout ! Encore en plus à 13h ! Franchement voilà ! Moi je vais pas trop dans les bails de Vide Grenier et tout ça du coup ! Il veut le faire ! Je vais vous mettre une carte postale ! Moi ma plus belle trouvail c'est pas facile ! Je vais dire un truc récent parce que ça me tient vraiment beaucoup à coeur ! C'est le drac au feu ! Ah oui ! Ah ouais ! Même si beaucoup de gens ont critiqué parce qu'elle était pas dans un bon état ! Elle est pas parfaite mais c'est la carte ! C'est quand même une super carte ! C'est la carte que je voulais pour ma collection donc je suis trop content ! C'est parce qu'ils sont jaloux ! Qui vous l'a déjà retrouvée en fait ! Qui est super dur ! Qui coûte très cher ! Standard t'as plus belle trouvail ? Le pop-it ! Le jeu c'est horrible ! C'est quoi ? C'est quoi ? C'est ? Pop-it pour démarrer ! Oh yes ! Pop-it ! Yo ! Trivial Pursuit Star Wars ! Ah ! Très pas mal ! Ou ta peluche Batman ! Personnellement c'est pas la valeur des objets qui m'intéressent ! Les objets Doctor Who parce que ça me tient à coeur ! Ça me tenait à coeur ! Je suis une harpiste et je suis hyper fan de tout ce qui est musique bretonne, irlandaise, tout ce qui est celtique ! J'ai trouvé des vinyles d'Alan Steven là-bas ! Ça va couper au montage ! Peluche, les stiches ! Trop cool ! Ça fait partie de mes plus belles trouvailles aussi ! En fait Nonon elle est sur la chaîne en fait parce qu'elle a des goûts de chiottes ! Ça me permet de... Mais je vous en perds ! Je vais vous élever parmi la casse ! C'est ça ! Moi j'aime bien Babar ! Vos séries préférées ? Regiment de théorie ! Doctor Who ! The Wire ! Doctor Who aussi hein ! Doctor Who ! Galactica ! C'est réanimé Batman ça fait ? Ah oui ! Ça marche hein ! Et l'entrotrou on en parle ou pas ? Vos seuls préférés et pour finir votre licence préférée ! Mega Drive Sonic ! Bah pareil ! Gamecube Zelda ! Playstation quoi parce qu'elle est FF quoi ! Moi c'est la PS1 et la série Metal Gear ! Je change c'est Halo ! Je change c'est la Game Boy Color avec Pikachu ! Avec Pokémon jaune ! Oui ! Nintendo DS avec Professor Layton ! Très bon choix ! Très bon choix ! Je les ai tous platinés ! Pouce bière ! On a Carlos Campos qui nous dit Ma question pour son arbre, comment va-t-elle ? Bah ça m'a plu maintenant que t'as posé ta question ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! J'effectue le d'arbre dans des endroits inadéquats, oui ! J'apprécie d'arbre dans des contextes inadaptés à toi ! Une question de Nelly Wolffy Juste pour savoir si Lise a de nouveaux Tattoo Stitch ! J'en ai deux nouveaux ! Un sur les fesses et un sur le pubis ! Eh non ! Tu aimerais bien mais un jour ça viendra ! Un gros titre sur le genou ! Un gros titre sur le genou ! Un gros titre sur le genou ! J'ai une Lilo avec une souillon ! Là ! Une question de Thomas Jean Desbos ! Quel est votre budget moyen ? Des greniers ? Moi c'est zéro ! Moi je peux vous dire le budget de Alès c'est le budget ! C'est 2 centimes ! Hier il était devant euros et la semaine dernière il était zéro ! Et puis pour ça Anne, Sandra et moi en général on n'en a pas ! Ça dépend vraiment sur quoi on va tomber ! En général on essaie peut-être de se restreindre on va dire 100, 100, 100... On est à 100 euros ! On a le même budget ! Il nous est arrivé de craquer notre slip suivant ce qu'on a fait ! Et vous aussi ! On va pas critiquer ! Le plus sage c'est que j'ai genre à ce niveau ! C'est pour ça que j'y vais pas sûr ! Quand je vois ce que vous ramenez ça donne envie ! Mais tu vois après il y a des prises de conscience justement ! Et là tu vois Sandra et moi par exemple on a décidé sur les figurines par exemple de se limiter à certains trucs parce que sinon on voit ça, on trouve ça cool, c'est pas cher, on l'achète mais non faut pas acheter ! Ça c'est pas une histoire de budget c'est parce que clairement vous avez juste plus de place dans votre attaque ! C'est un peu ça ! J'adore les petits enfants ! J'adore les petits enfants ! C'est des ignorants ! Qui est le ? Le plus âgé ? Moi je sais ! Alex le plus âgé non ? Il me semble pas ! Non moi j'sais pas j'ai 19 ans ! Ce qui serait drôle c'est que vous deviniez nos âges à chaque fois ! Ah oui ! Très bonne idée ! Mettez en commentaire nos âges ! En commentaire voilà ! Celui qui se rapproche le plus de nos âges et ben on peut lui faire une vidéo sur le thème qu'il voudra ! On a une question de Dark Magica ! Et puis on fait un gros coucou ! Coucou Dark Magica ! On adore quand tu nous mets des commentaires en plus t'es rigolo ! Faut des bisous à l'écran quand tu mets un commentaire ! Oui ! Tout d'abord félicitations pour les 500 abonnés amplement mérités ! Merciiii ! En route pour les 1K ! Et bien plus vu la qualité de la chaîne ! Oh ! Hé attends attends ! J'aurais préféré la 4K ! Oh ! Oh ! Bientôt les 1080 abonnés ! Et bien plus vu la qualité de la chaîne ! Autant sur la technique, le design, que la qualité des protagonistes qui la composent ! Oh ! Quand est-ce que Saran va se décider à faire un tour chez le coiffeux ? C'est fait ! C'est coupé la lèche ! Toi, fais-toi repousser les moustaches, on leur parle déjà ! Dans votre collection, quelle figurine statue est votre favorite ? J'ai eu un beau cadeau de la part d'Aurel pour mon Noël, j'ai eu un énorme Pikachu ! C'est une LED en fait ! Je crois que ça ! 60 cm de haut je crois, un bon gros Pikachu ! Voilà ! Je l'adore et je pense que c'est ma figurine préférée ! La figurine du Songbird ! J'ai que je certaine dire ça ! Le Songbird c'est le principal antagoniste ! Oui ! La figurine est superbe ! Elle est super détaillée, énorme, magnifique ! Elle est vraiment magnifique ! Elle est dans ta cuisine ! Elle est dans ma cuisine ! C'est vrai ! Elle était assez rare ! Bah moi il faut savoir que dans ma collection j'ai qu'une figurine ! C'est une figurine de Lilo avec Souillon ! Je l'aime beaucoup ! Moi c'est une figurine Batman que m'a offert Saran pour mon anniversaire ! Moi c'est l'étoile noire ! Quand j'avais 10 ans, ma maman m'a acheté pour 5€ une étoile noire qui s'ouvre grosse comme ça ! Puis il y avait des tout petits figurines Star Wars dedans ! Et je l'ai toujours hein ! C'est la Wonder Woman de chez Kutobuyo ! Une question de Zert ! D'où vous avez venu l'envie de collection ? Moi c'est depuis que je suis petit ! Des cartes de dinosaures à l'époque de Jurassic Park ! Des trucs Star Wars aussi ! Ah bah ! Dans les années 70 ! Voilà ! Ensuite les jeux vidéo ! Ouais donc ouais je sais pas moi j'ai toujours aimé collectionner les trucs ! Ça fait partie de la culture geek d'être collectionneur ! Ouais je suis d'accord ! Les trucs qui représentent tes séries, tes univers peut-être ! Ça fait ta déco quoi clairement ! Exactement ! C'est ça ! Quand j'étais tout petite, enfin mon père le fait encore mais il collectionne les pièces de monnaie ! Après je me suis mis à collectionner des capsules de champagne ! Après il va bien de Marwell ! Et puis au fil du temps bah avec toutes les séries que j'aime, les trucs que j'aime ! Elle a des peluches ! J'ai des peluches ! J'ai des peluches Disney ! Y'a pas que Steve ! J'en ai plein de Disney ! J'ai retrouvé une Pongo chez moi ! Un énorme Pongo ! Et j'ai plein de vinyles ! Ouais mais par moi il ne collectionnait absolument pas ! Sauf mon père il collectionnait des petites voitures ! Des trucs de merde ! J'ai toujours collectionné par contre bah tout ce qui est Michael Jackson du coup ! J'ai envie de collectionner vraiment sérieusement ! Ça m'est venu depuis que j'ai connu Sarah ! Et bah tout petit ! Bah je collectionnait déjà les Lego ! Moi c'était mon truc à mort ! Mais j'avais genre de ouf ! Lego Star Wars ! Ah j'étais un ouf aussi ! C'est un truc de ouf ! Et après donc il y a eu toute la période où j'ai arrêté ! Où il y a eu l'internat et les trucs ! Et du coup tu ne collectionne plus ! C'est plus un gamer qu'un collectionneur en fait ! Et après bah dès que tu as ton premier appart en fait ! Bah tu commences à faire ! Ah putain ! Tu trouves des trucs ! Ça ferait bien chez moi ! Ça ferait bien chez moi ! Et là tu tombes dans la folie de la collection ! Et tu dépenses tous tes sous ! Et tu te retrouves un crédit ! Et t'es mort ! Et qu'au finit ça t'appelle toutes les semaines ! Moi l'envie de collectionner est venu de mon papa ! Son père il y a une grosse collection de BD ! BD de comics ! Et de films ! Et oui quelques figurines ! Les figurines en plomb DC Comics et Marvel ! Parce qu'il les met les deux humilaires ! Waouh ! On a quelqu'un qui a un pseudo que j'aime beaucoup ! Qui s'appelle Chroma Shiny ! Coucou ! Félicitations pour les 500 abonnés ! Merci ! A votre avis votre question doit valoir combien ? On ne calculera pas et on ne le dira certainement pas ! J'aurais raison plusieurs millions au moins ! Question pour Valès qui va l'énerver ! Écoutez-vous du métal ! Quand je dis métal je parle pas du Def Metal ! Mais du bon métal à la Metallica ! Ou la Iron Maiden ! C'est quand même du classique Iron Maiden et Metallica ! Mais surtout Iron Maiden c'est toujours la même chose quoi ! C'est vrai ! Donc au final un mec il fait toujours ! Faut pas dire que les autres genres de métal ne sont pas du vrai métal ! C'est pas de la merde ! Déjà on dit des métaux ! C'est incroyable ! Le gothic métal c'est vachement cool ! Il y a même le Nintendo Core ! Le métal symphonique ! C'est cool ! C'est pour les filles ! Je chie sur Leaking Park ! Oh non ! J'adore Leaking Park ! Je suis d'accord à Calais ! Tu peux pas dire ça ! J'écoutais ça quand j'avais 14 ans ! La question est plus du cul ! Mais t'es gentil quand même ! Parce que t'écoutes du métal ! Suite au défi Shiny vous arrive-t-il de chasser ? Bah pas pour ça ! Han il a toujours pas commencé le jeu ! On va le reprendre sûrement on sait pas encore sous quelle forme mais on va le reprendre parce que le chat dit ça plaît à tout le monde ! Joy Lagarde ! Salut Jojo ! Bravo pour les 500 abonnés ! Merci ! Quels sont vos critères pour vos achats au vide grenier et comment vous répartissez les recherches ? Le premier tour c'est toujours un tour de coup de fusil donc limite je cours dans les allées pour voir s'il y a pas un putain putain de coup de fusil et après quand je me rends compte que ça va il y en a pas ou alors ça va je l'ai acheté là je prends le temps de refaire un tour voire deux voire trois voire quatre où je vais vraiment regarder partout Je suis exactement comme Elise donc je ne répondrai pas à autre chose Oui ! Du coup quand on fait le vide grenier ensemble c'est rigolo parce qu'il y en a On voit qu'il y a un mec qui a trouvé un truc de ouf je fais le taper Et tu le raquettes ! Absolument ! Très bonne solution ! Je dors moi le dimanche ! Les critères c'est pas évident après ça dépend vraiment de l'objet c'est pas évident de te répondre par contre sur les quatre pokémons parce qu'il y a eu beaucoup de critiques là-dessus je m'en fous que ce soit l'ultra neuf tant que la numérotation et le nombre du pokémon sont visibles ça me va ! Moi j'ai pas de critères, dès que j'aime j'achète Tout ce qui est figurines et tout on prend pas si c'est trop petit par exemple Oui on aime bien les grosses figurines par exemple J'aime pas tout ce qui est trop abîmé A peine un point blanc sur une carte limite ça m'énerve Au niveau du stockage de toute cette collection Est-ce que vous pouvez nous montrer en le taille comment ça se passe ? C'est le bordel il y en a partout ! C'est grave le bordel on peut pas te montrer tellement c'est le bordel Il y en a partout on achète des étagères A chaque fois il faut qu'on achète des étagères Je pense qu'on dépense autant d'argent en étagères Ikea que en... Grabe putain ça pique la peau du cul hein ! Comment vous est venu l'envie et la passion Ville Grenier Collection ? On a déjà un peu répondu à ça Ouais c'est un peu la même chose Donc on a déjà répondu Donc on retourne en arrière On a pas dit une chose c'est que déjà Et là on peut toujours trouver des trucs moins chers plus en magasin C'est ça ! Ah bah oui ! Qui se vendent encore en magasin Et l'envie de Grenier c'est très social Tu rencontres des gens Tu t'engattes Tu vas acheter un truc que l'eau Tu tapes sur des collectionneurs que tu aimes pas C'est déjà arrivé qu'on se mette à discuter Peut-être pendant une bonne demi-heure avec des gens Parce qu'on avait les mêmes passions Et qu'on s'entendit très bien Et qu'on discutait très bien On peut aussi trouver des trucs pas chers Qui ne sont plus vendus depuis super longtemps Et c'est ça qui est hyper intéressant C'est de trouver des vieux goodies Des vieilles figurines Des vieux trucs qui n'existent plus Et ce qui est toujours jouissif C'est de pouvoir acheter un truc à 10 centimes Qui en vaut 500 On peut voir les tatous On pense qu'on fera peut-être une vidéo là-dessus Une vidéo tatou tout le monde Ah ouais ! Pourquoi pas une vidéo tatou Tout le monde sait tatou Et par contre je veux dire à prévenir Ma chère Nono On ne retrouvera que les tatous geeks Pourquoi tu dis ça ? Parce qu'elle a une glée de sol Et alors ? On a Alex Amart Vous pouvez nous montrer votre collection dans son entièreté ? Non ! Pourquoi pas mais pour les 100 000 alors Voilà ! Salut les copains ! Salut ! Salut ! Un passage du cap des 500 abonnés Merciiii Qui ma foi est plutôt méritée au vu du contenu et de la bonne humeur que vous y ajoutez Voici quelques questions qui s'adresseront à toute la clique Quels sont vos dessins animés manga préférés ? Ouiiii Et en manga c'est Kenshin Batman et en manga Inuyasha En manga c'est Kamisama Jimimashita J'ai cru qu'il y a fairy tale J'ai cru que vous alliez la prononcer Non ! Regarde fairy tale mais ce n'est pas mon manga préféré J'ai horreur dans ce manga Manga c'est facile Pour moi c'est Pokémon Attaque éclair Mon dessin animé préféré C'est un peu grâce à Sandar Parce que Sandar Batman Elle me l'a pas fait découvrir mais en tout cas Elle me l'a fait beaucoup aimer C'est Adventure Time Ah et Ken Morty c'est cool aussi Adventure Time Et les Simpsons même pas ? Ah non ! Futurama peut-être mais pas les Simpsons J'avoue que moi Sauce Park en fait Non je dirais Sauce Park en fait J'aime aussi Sauce Park, Rick et Morty Même avec American Dog qui est mortel Ah oui ! Et Batman la série animée Qui est excellent Et en manga pour moi c'est Jojo's Bizarre Adventure Trop bien ! Qui est juste excellent Pareil si vous connaissez pas bah Très excentrique Les Tortues Ninja pour le côté kitsch Et en manga c'est Gangsta Parce que je trouve ça super bien réalisé Les dessins sont super classe Le fait qu'il y ait un handicapé comme héros principal ça change Quels sont vos artistes musicaux ? Groupes musicaux favoris ? Saren tu peux répondre pour moi Die Handwoord ? Ouiiii Die fucking Handwoord Je dois en choisir qu'un seul ? Un seul que tu dois écouter Snoop Dogg ? Bah ouais Ça c'est cool Snoop Doggy Doogie Tout ce qui représente sa carrière tout ça Les sons qu'il a fait voilà Si je dois en choisir qu'un ce serait lui Motherfucking legend Motherfucking legend Motherfucking legend Even if I die living legend Et moi c'est Franck Zappart Women's liberation Feel for him across the nation Ou Led Zeppelin je sais pas Bah artiste Franck Zappart groupe Led Zeppelin Bah artiste Michael Jackson groupe Kim Elle a son groupe préféré Vald Il a pas dit bonjour Du coup il s'est fait niquer sa mère Son artiste préféré C'est Joule Joule On m'appelle l'Avnik Tape 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 On m'appelle l'Avnik Bolzer Et Carpenteur Brut aussi Ah ouais Carpenteur Comment vous êtes-vous rencontrés Et quels liens vous usent ? Je pense que ce serait peut-être plus simple Si tu répondais complètement à la question Parce que c'est toi qui a un lien central Vraiment T'es le noyau Alors Je veux juste dire un truc J'ai rencontré Sarane Lors d'une soirée échangiste Alors Lise c'est ma soeur Oui Sandard c'est mon animal de compagnie C'est comme ça que c'est mis sur Facebook Donc voilà J'ai rencontré Alès Il y a pas si longtemps C'est pour ça qu'on a fait la chaîne ensemble Parce qu'on est fans de Doctor Who C'est ça qu'on nous a venu au début C'était grâce à Robin exactement Donc on s'est connu tous les deux Et du coup j'ai connu ma chère Nolo Et j'ai genre je lui ai proposé de venir Parce qu'ils faisaient déjà des vidéos sur mon ancienne chaîne Et que c'est un ami depuis pas mal d'années maintenant C'est ça On peut dire qu'on est un petit peu des frères c'est moi On a les mêmes gens en commun Un peu Sauf entre Splinter Cell et Et ça c'est un jamais l'étail hier En dehors des vidéos Youtube Elle est pour d'autres passions en route Nono c'est quoi ta passion toi ? Bah la musique Je joue dans la rue avec d'autres harpistes Dans la rue J'adore la harpe Tu mets un chapeau et tout Elle demande un verre Tu sais la première fois que j'ai vu Nono Elle jouait de la harpe dans la rue La première fois que je t'ai vu Tu jouais de la harpe devant le cadre Depuis un an vraiment ça va être le tatou je dirais Parce qu'on a ouvert une boutique avec mon mari Et c'est vrai qu'on est à fond tatou On mange tatou On dort tatou On porte tatou Voilà Et sinon je monte un poney J'aime beaucoup monter un poney C'est vrai ? Oui Bah c'est simple hein C'est le cinéma et les jeux vidéo Toi c'est les jeux vidéo à mort Tu fais que jouer Il fait que jouer lui Il s'en aime pas Il joue On veut voir des bières Il dit non je joue Moi ma passion j'en ai beaucoup hein J'aime les avions Je fais du ring hockey aussi Et oui c'est un joueur de hockey notre cher Valès A part ça la musique aussi J'aime énormément de choses Surtout Moi ma passion dans la vie à part les vidéos C'est des vidéos Je suis dans une asso de cinéma aussi à côté J'aime vraiment beaucoup beaucoup faire de la vidéo Avec le mec qui a un gilet moche dans une vidéo Avec le mec qui a un gilet moche elle a raison dans une vidéo de musique Sinon bah ça va être tout ce qui va être musique Effectivement je suis musicien aussi Et le travail manuel que ce soit du bricolage vraiment Il est trop 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 fort La menuiserie ou alors les pépacouras comme on voit pas là Des trucs manuels Il sait tout faire Il sait tout faire Avec ses mains Sauf l'amour C'est con Ma passion à la vie c'est Sarah C'est le cinéma en priorité Le dessin Moi aussi Mais je dessine plus pro Et j'ai oublié ma passion les imprimantes Sa passion c'est les ramettes de papier Chandales elle imprime quand même nos photos pour notre boutique Alors c'est cool hein Lise Je signe ou pour une interprétation intégrale du générique de Princesse Tarla Et les joyaux magiques Je te fais la chanson en entier Sur fond vert Sur fond vert Déguisé en Princesse Tarla avec la baguette et tout Enfin pas une baguette elle a des pierres et tout Mais on s'en fout Je te fais tout aux petits oignons Tu vas être contente Lala voilà merci tante au bisou Et est-ce la boutique de Lise Matry Est-ce qu'on peut en savoir plus ? La boutique elle s'appelle D'encre de cuir Donc si tu vas sur Facebook tu vas tomber sur la page de la boutique Et Sarah nous a fait une super vidéo aussi Pour une journée flash qu'on avait faite à Halloween Donc si vous allez sur Youtube et vous y êtes forcément vu que vous nous regardez Vous tapez d'encre et de cuir Et vous tombez sur la vidéo que Sarah nous a faite Dont il a composé la musique Il a fait la musique, il a fait le montage, il a tout 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 Il y a Alès qui est finalement en train de se faire tatouer Et puis moi j'ai fait la musique et la vidéo Et j'en ferai une autre bientôt pour votre Geek Day Voilà et pour ceux qui se posent la question C'est une boutique de tatouage et de cuir artisanal Et c'est trop bien Elle fait des baillons boules Il y a Volpi qui nous dit Yo la ice family Yo Yo Avec quel pokémon Personnage de la série Voudriez-vous passer une nuit d'origine Ondine Quoi copier Non mais Ondine On dit Ondine aussi Ah ouais Oh vous êtes vous en région Moi j'dirais Ondine aussi Moi j'dis Liputu parce qu'elle a des grosses mains et des grosses lèvres Des grosses lèvres Des grosses lèvres Ondine aussi alors Vos meilleurs surnoms de pokémon Docteur 12 pour son Flamiaou Oui Moi mon Carapuce dans la version bleue s'appelait Carapute Mon Léviator s'appelait Viagra Ah moi j'suis un petit peu Moi j'suis un petit peu Là c'est pas non Préfères-tu passer une nuit avec l'hypnomade Ou déjeuner avec un ronflex ? Une nuit avec l'hypnomade sans hésiter Une nuit avec l'hypnomade il t'hypnotise Il te fait faire un ronflex Graaaave ronflex Ouais je vous suis Tout le monde ? Ouais Quel pokémon mangerais-tu ? J'ai l'équipe poulet là il doit être bon je pense Ah ouais voilà De Dieu ça ferait comme des boulettes de viande en fait C'est bon là C'est des boulettes en fait Une grosse boule ? Moi j'dirais dans les nouvelles générations Parce qu'il y a un pokémon en forme de glace Oui il sort bouboule Ah oui il sort bouboule Can artichaut Parce que tu fais du canard Et tu peux couper son poireau Et faire un super sauce Le neuf c'est quoi ? Ah le neuf ? Le neuf ? Ou une noix de coco si tu préfères Une noix de coco ? Un taurus aussi Ah ça doit être C'est grave un taurus Les couilles de taurus c'est bon Donc à la région du jeu irais-tu en vacances ? Moi j'irais au parc safari Moi j'irais à l'avant-ville parce que c'est un peu glauque Ah non ça fait C'est super glauque Dans Pokémon Dans Pokémon L'avant-ville parce qu'il y a des pokémon spectres Oui Au dernier bah du coup à Sun & Moon Alola Alola Bah oui Alola Sun & Moon la belle île et tout Bien joué bien joué Bah oui Moi j'irais comme Sandart dans l'île paradisiaque Ah ouais ouais Ça veut l'être d'Alola et tout Et moi personnellement bah ce serait dans la ville d'or et argent Ou dans la où il y a les tours Sinon tu vas à Saladopal et tu joues au casino Moi perso je fais le tour du monde parce que je sais pas Combien de sacs de nains faut-il pour relier un village à la fibre ? Et je dirais 730 Moi je dis 250 Moi je dirais 531 Moi je dis 230 Je vais demander au mec qui fait la fibre Moi j'en ai aucune idée Y'a Darkness Game qui nous dit salut Coucou Avez-vous des liens de parenté entre vous ? Soeurs, frêles, etc. vous m'avez compris On pourrait croire en regardant les vidéos que nos parents ont des liens de parenté Mais non en fait A propos des critiques de musique Qu'allez-vous faire des artistes telles que Karis, Lorenzo ? Attendez-vous qu'un nouvel album sorte pour faire des critiques ou est-ce au feeling ? J'attends avec impatience une critique Kassaflotter ou Orelsan Si vous comptez l'affaire en tout cas Moi j'aimerais bien faire Karis Et en plus que son dernier album est vraiment cool Carrément J'm'en bats les couilles La gueule a fait peut-être une fille bien Mais on préfère les trois, trois, trois Trois de rodeo, j'repose les guiboles J'ai pas été à l'école Des flics attaquent avec des sextoys J'ai appris à lire sur ma Game Boy Un album sort et au feeling on se dit bah tiens Celui-là on croit pas Voilà Tout à fait Faire des bleus On a dit qu'on voulait faire du Orelsan Bah ça sera sans moi Bah ça sera quand il ressortira un album Bim-bada-Bim-bada-Bouro Non mais j'crois que j'ai tout fait T'as fait Kaki ? Non pas Kaki Bon coulo pour vos vidéos j'aurai tout plus Oh Happy qui nous dit Coucou Happy Final des cinémas post-it Bon déjà vous êtes géniaux, naturels, foufous et passionnés Donc je vous kiffe Merci Merci ! Saran, je veux voir son magnifique tatouage en détail. Il n'est pas fini et on verra sur une vidéo spéciale. Tu dois choisir un manga, une série, un film, un artiste et un Disney, of course. Pokémon en manga, une série, donc Battlestar Galactica, un film, laïso-chiller, j'ai dit tout à l'heure, un artiste, Franck Zappageli, et un Disney, Mulan. Sandar, d'où te vient ta passion, Batman ? Depuis longtemps, pourquoi ? Eh bah, ça vient de la série animée des années 90, tout simplement, et des films de Nolan aussi. Tu dois choisir un manga, une série, un film, un artiste et un Disney. Nous, il y a Charles, je l'ai dit tout à l'heure. Une série ? Bah, Batman. Un film ? Je vais en dire un autre, du coup. Je vais en dire un casino. Un artiste ? Michael Jackson. Ok, et un Disney ? À la dent. Déjà, ton boulot concerne le domaine du cinéma ? La classe des cinémas post-it te va tellement bien. Déjà, merci WAPI pour les compliments, c'est très cool. D'ailleurs, elle a une chaîne, je suis allé voir, elle a une chaîne YouTube sur les thèmes Disney. Non, je ne travaille pas du tout dans le cinéma, je travaille dans le commerce de granit, parce qu'il est moins cool. Est-ce que tu aurais aimé bosser dans le cinéma, du coup ? Ah, j'aurais adoré, j'aurais adoré, mais bon, bah... Mais pas trop tard. Sandra, ça se voit dans son regard qu'elle te dit, est-ce que tu aurais aimé et qu'elle fait une passion ? Je l'aurais aimé, malheureusement, la vie en a décidé autrement. Et oui, oui, toi aussi, tu dois choisir un manga, une série, un film, un artiste et un Disney. Jojo's Bizarre Aventure, série, je vais dire The Wire et film, les affranchis. Artiste, je reste... Ah, je vais peut-être dire... Fela Kouti. Ah, Fela Kouti, cool. Fela Kouti, voilà. Fela Kouti qui est un de mes artistes préférés aussi, et Disney, La Petite Sirene, sans hésiter. Ah, oui ! Question générale du tour de l'horizon de vos âges, il me faut qu'une belle passion à chaque fois. Devine les âges en Indie Total ! Moi, ma plus grande passion, c'est les vidéos que je fais. Tout ce que je fais, c'est parce que c'est ma passion. Ta passion, c'est ta vie. C'est ça. Ma passion, c'est l'argent. Le cinéma. Je vais répondre dans la simplicité, j'ai ouvert une boutique avec mon mari qui réunit nos deux activités que j'adore toutes les deux. Donc c'est le tatouage et le cuir et je peux pas choisir entre les deux, voilà. La musique. Le cinéma, les jeux vidéo, la musique, les voyages. Plein de bisous, ne changez rien, votre familier est super. Merci ! Pousse pipi ! Culture de Geek qui nous écrit une question et une super chaîne de YouTube. Oui, il est très drôle. Pourquoi ton dislike ? C'est des trolls, dédicace à Robert. Après, quand tu te mets sur Internet, forcément, tu vas avoir des gens qui t'aiment et des gens qui t'aiment pas. Quel est votre jeu favori ? Professeur Layton. Mon préféré, c'est le destin perdu. Je suis depuis presque deux ans accro, accro-mordu. Don't starve. J'adore Don't starve. J'avais dit allo tout à l'heure et... Mais il y a aussi Tomb Raider que j'ai oublié, je suis contente. Tomb Raider, c'est trop, trop, parce que voilà, je les ai tous faits. Tomb Raider ? Ton préféré parmi tous les Tomb Raider ? Ah, c'est pas facile. J'hésite entre le 3 et le 4 parce que c'est ça que j'ai... Même pas le 2 ! Non, en fait, c'est le 3 et le 4 que j'ai le plus fait dans ma vie. D'accord. FF12, hein. Ah, il va, il va être content. Allez, c'est cool. Mais c'est parce que c'est mon premier aussi. Après, j'ai adoré le 7, j'ai adoré le 8. Là, le premier, il a toujours une petite place particulière. Voilà, c'est pour ça. J'hésite, j'hésite, j'hésite entre Pokémon Or, Super Mario Sunshine ou Mario Paper sur Gamecube. C'est bien Shenmue 2. C'est un jeu qui est tellement à part et qu'il n'y a pas vraiment d'équivalent que, ouais, effectivement, je vais pas citer juste Shenmue 2, mais Shenmue 1 et 2. Qui a bien ce qu'il y a, c'est un tout qui a super bien vieilli. Et là, on a quand même Shenmue 3. Bah, Shenmue 3 fait un peu peur. Mais Shenmue 1 et 2, c'est une série complète, il faut le voir comme un ensemble. Si on parle de valeur financière, effectivement Shenmue 1 et 2, c'est des jeux très rares maintenant. Quand valeur sentimentale ou financière, c'est cela. Ce serait plus dans le sentimental, c'est Pokémon Bleu. Sentimentalement, c'est le FF12. Niveau prix, c'est un jeu que je veux absolument. Pokémon Vert. Un jeu qui a le plus de valeur à mes yeux, c'est Counter-Strike Global Offensive. À cause des putains de skins qui valent 1200 balles, mon gars, putain ! Sentimentalement, c'est Pokémon XD sur Gamecube que je n'ai toujours pas et que je recherche et ça m'énerve. Il est trop, trop bien. Bah, moi, ce serait le Moonwalker sur Megadrag. Ah, bah voilà ! On avance en avant, parce que c'est une évidence ! J'aimerais tellement me trouver envie de grogner, mais je ne pense pas que ce soit possible. Ah, je ne l'ai jamais vu, ouais. Non, je ne l'ai jamais revu. Il est tricoté. On l'avait, du coup, quand on était petite. Je ne l'ai pas connu longtemps et je ne sais pas ce qu'il est devenu. Donc, j'aimerais bien que ma famille réponde à cette question. Parce que, parce qu'on l'avait, mais il a disparu. Donc, je ne sais pas ce qu'il est... Moi, tous les jeux, on disparaît. De toute façon, je n'aime pas ce que c'est devenu, mais console et tout, c'est... Bon, question de Kevin Loréné. Coucou, c'est Kevin Loréné. Coucou ! 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 Tes commentaires, ils sont trop drôles ! Ils font toujours des kilomètres, tes photos, quoi ! Allez, vraiment, on va faire un recrime ! J'aimerais vous rencontrer, c'est possible ou non ? NON ! Sarah, ne peux-tu m'ajouter sur Xbox One en ami, ça serait cool ! Oui, si tu veux, on le fera ! Qui dirige vraiment la chaîne ? Si un jour vous séparez, à qui revient la chaîne ? Tout tube ! Sarah ! Ah mais salut ! Non, mais en plus, c'est vrai, c'est lui qui fait tout, hein ! C'est le cœur de la chaîne ! C'est le cœur de la chaîne, vraiment ! On va dire... La chaîne à la base, c'est nous deux ! Ouais, mais on va dire que moi, en fait, je ne sais pas monter... Et tu ne sais rien faire ! En fait, je ne sais rien faire ! Le temps que j'apprenne quelque chose, je pense qu'on sera déjà rendu au million, parce que... Moi, je sais monter ! Oui, Sandra monte bien mieux que moi, d'ailleurs ! Oui, elle monte un peu en épileptique, Sandra ! Elle monte avec beaucoup de côte, mais elle monte très bien ! Pour celle qui monte, c'est là, t'es... Oh, ok ! Il y a un truc qu'il faut savoir sur la chaîne à la base, c'est qu'on n'est que des potes, donc il n'y a aucune raison qu'on se sépare ! On est sex-frère, on est piscinière, on est... On s'enlgit tous les soirs ! Et on vit dans le même appartement, donc forcément ! Une autre question de Kevin Leréné, qui doit venir de Rennes, je pense, je me doute ! Ouais, je crois que c'était Gargant, moi ! Je crois qu'il venait d'Alsace ! Alsace, oui, c'est ça ! Kevin la Flamencuche ! On a déjà répondu ! Alors, moi, je suis graphiste ! Toi, tu es... Mécanicien aéronautique ! Toi, tu es... Vendeur de granit ! Toi, tu es... Étudiant en commerce ! Toi, tu es... Artisan du cuir ! Toi, tu es... Reprograph ! Voilà ! Une question de le hibou parisien ! Il doit venir de Rennes, oui ! Je sais pas ! Parlez-nous de la bibliothèque ! Son prix, sa marque, ses lèvres et ses porte-vente ! On verra si on fait une vidéo spéciale, mais en gros, on a toute notre collection ! Je suis un peu chez tout le monde, chez... Lise, c'est pareil, chez eux, ce sera bientôt comme ça aussi ! Chez toi, tu as aussi des Billy ! On est sponsorisé par Ikea ! Les étagères Billy, c'est la vie ! Billy... 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 C'est la vie ! Alors, son prix, c'est assez variable, mais dans cette couleur-là, ça doit être 70€, là, large ! Et 35€, la porte vitrée ! Les portes vitrées, c'est cool, ça fait un côté vraiment vitrine ! Mais c'est rush ! Et les LED, bah, les LED, tu les achètes chez Ikea aussi, tu les écoles et tu les montes toi-même dans les états-là ! C'est ça, Run qui l'aimait ! Il est trop chaud ! Ouais, c'est vrai, des fois, on a électricité ! On peut en voir plus sur le décor, on verra ça ! Et bravo pour les 500 abonnés ! Merci, Louis ! Merci ! Et dans les pays... En fait, moi, je rêverais de travailler soit au Québec, soit en Norvège, donc il y a possibilité... Dans les pays froids ! Voilà ! Que faites-vous dans la vie ? Quel est votre jeu préféré ? Vous avez quel âge ? On a déjà répondu ! Yazzert et Ertu ! L'objet le plus précieux à vos yeux dans votre collection ! Alors, moi, je pense que c'est mon flashlight... Une vaginette artificielle... Oh, c'est bien ! Katsuni ! Katsuni ! Signé par Katsuni ! Sentimentalement, c'est une petite figurine en porcelaine, qu'un de mes amis m'a ramené du Japon, c'est juste un petit chat, tu sais, qui fait... Ah, le manéco ! C'est les petites figurines Stitch que Sandar et Sarani m'ont trouvées, parce que c'était les premières figurines... J'ai trouvé ça trop mignon, parce qu'ils m'en ont offert trois et c'était vraiment trop choufou ! Voilà, je les adore ! C'est moi, je les ai trouvés ! Eh ben, ma fille Sandar, je les adore ! Un coquillage en nacre avec gravé mon deuxième prénom dessus, qui vient de l'île où je suis née ! Oh, c'était cool ! T'es né où ? Tahiti ! Moi, j'hésite un peu, il y a l'album Thriller de Michael Jackson, parce que c'était mon premier album en fait... Thriller all night ! Mes soeurs et moi, donc, sachant que j'ai trois soeurs, on avait chacune des albums différents à chaque fois de Michael Jackson... Elle les a tous volés en déménageant ! Non ! Et moi, le premier que j'ai eu, du coup, c'est Thriller ! C'est le meilleur ! C'est quoi ton préféré ? Pour moi, c'est Thriller ! Moi, c'est History ! Bah, j'hésite entre History et Dangerous ! Et Dangerous ! Ouais, grave ! Et il y a aussi la BD, Michael Jackson, que j'ai une BD, c'est Michael Jackson's Story ! BD dédicacée, Dr. Woo ! Alors, la dessinatrice de ce comics-là, Dr. Woo ! Yeah ! Classe ! Donc, je suis très content, c'est mes parents qui me l'avaient offert ! Merci papa, maman ! Une question de Kasuke ! Kasuke cosplay, que j'adore ! C'est super cosplay ! Oui ! Vous habitez tous ensemble ou quoi ? Oui, on habite tous ensemble ! Quel est votre budget, par mois, pour les loisirs du monde ? Moi, je dis à peu près 400 euros ! Bah ouais, bah je dirais à peu près la même chose ! Moi, j'ai pas de budget ! Ça varie entre 200 euros et 1 million ! C'est une centaine d'euros par mois ! Ouais ! Et Guizmo, qui nous a posé une question ! Coucou Guizmo ! Est-ce qu'il est Shyni ? Saran est Shyni ! Saran est Shyni ! Saran, imaginons que le TARDIS existe ! Tu irais où ? J'irais sur la planète Terre, sur la banlieue cardiffienne, et j'irais dans le quartier de Rose Tyler, et j'irais passer mes après-midi avec Jackie Tyler, qui doit être exceptionnellement drôle ! Je vais faire des repas avec elle, la mère de Rose, qui est exceptionnelle et qui est drôle comme ça ! Du coup, Guizmo, ta question, elle est pour tout le monde ! Eh ben, je voudrais retourner à Tahiti ! Je vous remonterais dans le temps pour revoir le docteur... Mais lequel ? A ton avis ! Exactement ! J'irais voir les dinosaures, et je vous montrerais sur le dos des longs coups, parce que j'aime bien Petit Pied ! Moi, j'irais à Woodstock ! Je mets les gros pignons, en fait ! Moi, je pense que j'irais voir Michael Jackson ! Et lequel Michael ? Le gris ? Le blond ? Une question de Paoli la licorne ! Wouuuuh ! Une tue des chips ! Sandra, t'es ma préférée ! Oui ! Merci ! Il y a 5 mes fers ! On va dire pas qui c'est ! Je suis une waouh ! Je suis une waouh ! Je suis une waouh ! Et bah, c'est un de mes rêves ! C'est un youtubeur raciste qui est vraiment très drôle, c'est du second degré, c'est un mec vraiment génial qui est en prison pour ses vidéos ! J'adorerais faire une vidéo avec un de ces personnages qui est tout le temps dans ses vidéos, qui est un black ! Oui ! Qui est dans toutes ses vidéos ! Qui est juste une waouh ! Je suis une waouh ! Je suis une waouh ! C'est un parody de Star Wars l'épisode 4, je crois, qui est génial ! Avec justement un roux, un Potami qui est roux qui fait Chewbacca et tout ! C'est génial ! C'est super drôle et c'est ultra dégueulasse ! Pourquoi le 10ème docteur ? Cette voix me fait horriblement mal à la gorge ! Je vais te dire la même réponse qu'Alès parce qu'Alès il va être d'accord avec moi parce que c'est le meilleur docteur de tous les temps, le 10ème ! David Tennant c'est le meilleur acteur du monde ! Brocher c'est trop bien ! Dans Jessica Jones il est génial aussi ! On est d'accord ! On est d'accord ! C'était la dernière ! Je ne veux pas finir sur une question comme ça ! À quand le prochain tatou ? À pendant ce matin ! Merci beaucoup pour vos questions ! Merci ! N'oubliez pas de définir nos âges ! Oui, dans les commentaires ! Ça va être très drôle ! Et celui qui gagne, je le rappelle, il a le droit de nous donner un thème et on fera une vidéo sur son thème ! Pourquoi c'est marqué sur cette putain de vidéo ? Surprise ! C'est parce que Sandar va nous montrer sa chatte ! Exactement ! Parce que du coup on a décidé un peu grâce à Dark Magica pour les 500 pour vous remercier On le fera sûrement pour d'autres paliers ! On vous monte dans le cul ! On vous monte dans le cul ! On vous envoie un colis cadeau ! Oui monsieur ! Il y aura des Curly ! Il y aura des Curly ! Tout ce qui reste là, touchez par Nono, touche-les, touche-les ! Connecteur ! Ok ! Pour ce colis, il y aura des choses qui représentent notre chaîne YouTube, c'est ça qui était important ! Donc il y aura un Blu-ray, une pop ! Il y aura un booster Pokémon forcément ! Il y aura un booster Magic ! Il y aura une photo de nous tous ! Il y aura des autocollants de Nice Family ! Et il y aura un jeu vidéo ! Ce sera un jeu vidéo au casse par contre qu'on a trouvé en vide-grenier ! Parce qu'on a pas les moyens mais on a trouvé des doubles donc autant en faire profiter quelqu'un ! Et une bougie ! Une bougie ! Alors comment on fait pour gagner ces objets ? Et bah c'est très simple ! Vous ! Vous nous envoyez une photo de vous à point ! Et on se dit qu'il est le plus beau ! Ce sera l'un de vous qui gagnera un espèce de colis qu'on enverra nous ! Ça va par la poste ! Voilà ! Pour gagner ça, il faut être abonné à la chaîne ! Mettre un pouce bleu ! Il faut aussi partager la vidéo ! Mais pas forcément celle-là ! Vous partagez une vidéo au choix que vous aimez sur la chaîne ! Ça nous fera plaisir ! Vous laissez un commentaire sous cette vidéo en disant Je participe avec un petit message ! Après cette vidéo, vous avez une semaine pour participer ! Il y aura un tirage au sort ! Et le tirage au sort, on vous montrera le contenu exact de ce qu'il y a dans la... Voilà ! De quel film il s'agit ! Quelle l'aurée il s'agit ! Quelle pop il s'agit ! Voilà ! Et donc tout ça, ce sera envoyé à toi ! Et si tu veux faire une photo sur Twitter, un truc en out-tago, ce sera cool ! Nous montrer ton cul ! Ah ce truc de notre cul ! N'hésitez pas du coup à laisser un commentaire sur cette vidéo pour participer ! Ou pour nous dire que vous nous aimez si vous voulez pas participer ! Oui voilà ! Laissez-vous un pouce bleu parce que vous voulez dire que vous aimez le bleu ! Laissez-nous un abonnement ! Parce que les abonnements c'est charmant ! Ça fait plaisir, on est de plus en plus nombreux ! Et on est très contents ! Et on vous aime tous ! Sauf toi là ! Si t'as des idées de vidéos que t'as envie qu'on fasse, N'hésite pas à nous le dire en commentaire ! On serait très contents d'avoir des idées ! Tout à fait ! Ça changerait ! Bisous ! Anto ! Salut ! Mais c'est bon, je démissionne ! Bihihi ! Bihihi ! Bravo les family pour 100 abonnés ! Je vous kiffe tous ! Sauf toi Nono ! Bihihi ! Au revoir, c'est la voix ! Bihihi ! Bihihi ! Bihihi ! Bihihi ! C'est pas lui !